Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo sur les cartes Pokémon et plus précisément sur les cartes énergie. Alors qu'est-ce que sont ces cartes énergie ? Comme vous pouvez le voir, nous avons trié un grand nombre de cartes énergie différentes et on va vous expliquer brèvement à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Il faut savoir que chaque carte énergie a un but, et le but principal est de permettre aux cartes Pokémon d'attaquer. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de cartes énergie. Les cartes énergie de base, dont vous trouvez toutes les cartes ci-dessous, et d'autres cartes qui sont les cartes énergie spéciales. Alors il faut savoir que dans le jeu, justement, en gros, pour utiliser une attaque, vous devez au préalable avoir attaché à votre Pokémon une carte énergie qui lui correspond, dont le nombre et le type aussi correspondent au coût de l'attaque que vous c'était utilisé. Alors, on va expliquer un petit peu les cartes énergie. On va juste rajouter que à chaque tour, en fait, quand vous jouez dans une partie, vous pouvez attacher une carte énergie à l'un de vos Pokémon, mais une seule fois par tour. Donc, vous avez ci-dessous tous les types de cartes énergie de base, en fait. Donc, les cartes énergie de base sont groupées par différentes couleurs. Alors, on va aller de gauche à droite. On a à gauche les énergies combat, donc en orange. Ensuite, en vert, on a l'énergie plante. Ensuite, en blanc, gris, métal, énergie métal. En bleu, énergie eau. En jaune, l'énergie électrique. En rouge, l'énergie feu. En violet, on a l'énergie psy. En, on va dire, c'est plutôt rose. Rose, c'est l'énergie fée. Et ensuite, la dernière énergie, c'est l'énergie qui est un peu bleu-grise. Obscurité. Alors, on a trié en même temps toutes ces énergies. Parce que, comme vous pouvez le voir, elles ont des logos différentes. Il faut savoir qu'il y a aussi des cartes énergie qui sont dans certaines des familles. Mais elles ont toutes le logo de la famille correspondante. Ici, on n'a que des cartes énergie qui n'ont pas de logo. Voilà. Donc, on peut voir différents de formes pour chaque énergie. On a cette forme avec des sortes de flammes autour. Voilà. On a cette forme-là qui fait un peu carré, comme s'il y avait une sorte de coffre-fort. L'énergie couleur comme ça opaque. Ça, ce sont les énergies, justement, qui sont triées ici, qui sont l'énergie française. Les cartes françaises. Et là, on a les cartes anglaises. Où, justement, là, on a toujours les flammes. Mais on a aussi une autre particularité. C'est qu'on a une sorte de flamme avec une cloche autour. Voilà. C'est les cartes énergie anglaises. On a trouvé pas mal de cartes qui avaient cette forme-là, en fait. Mais donc, en fait, pour les anglaises, je dirais qu'on a aussi, comme pour les françaises, trois formes différentes. Après, on a vu une petite particularité. C'est pour les violettes. On a eu une partie qui avait... Donc, quand il n'y a pas la cloche, qu'il y avait l'apparition de ces sortes de flammes derrière. Et l'autre qui n'en avait pas. Voilà. Donc, on a eu cette petite différence. Alors, c'était juste pour ces couleurs. Pour cette couleur-là, pour les autres énergies, on n'a pas remarqué cette particularité. Alors, pour expliquer votre carte énergie, donc, il faut savoir que dans un deck, il va falloir avoir au moins 9 à 16 cartes, même un peu plus, énergie, pour pouvoir jouer dans un deck de 64. Voilà. Il faut savoir aussi que chaque énergie vous permettra de jouer et d'attaquer avec les Pokémon correspondants. Par exemple, une énergie jaune appelée électrique, ça ira avec des cartes Pokémon jaune et ainsi de suite. Alors, bien sûr, il y a aussi des énergies spéciales qui sont énergie dragon, énergie incolore. Je n'ai pas sorti ce type-là sous les yeux. Ça vous permettrait aussi... Ce sont des énergies qui permettent en même temps d'avoir une action, d'attaquer ou d'obtenir quelque chose. En fait, voilà. Mais, bon, il faut savoir que dans les cartes Pokémon, dans le jeu de cartes Pokémon, les énergies, c'est la base de tout. Sans ces cartes-là, vous ne pouvez pas jouer et vous ne pouvez pas attaquer avec vos Pokémon. Alors, comme vous le voyez, il y a quand même... Donc ici, on a quand même les 9 cartes énergies, les 9 types de cartes énergies de base, en version française et en version anglaise. Donc là, on a la voir. Merci.